Le 15 juin 2020 est le conseil verbal de la séance privée du 25 mai 2020. La procédure est signée par maître Condopagne en biquet le 10 juin 2020. La requête à négociabilité a été déposée aux neufs d'adultes professionnelles le même jour et enregistrée sur le R11 1242, contre le RCPC établi à la même date. Par la lettre du 10 juin 2020, le greffier en chef d'adultes professionnelles a transmis pour avis le double ministère de la cause au procréable de cette Cour. A l'exploit de M. Bosso Birichard, huissier de justice pour la Cour constitutionnelle, la requête a été notifiée à la défendeuresse le 9 juin 2020. Le 16 juin 2020, la défendeuresse a déposé aux greffes de la Cour son mémoire en réponse, signé par quatre avocats, le bâtonnier national Matagnoa Mbakampamutu, Tarsis, Maitre Lingué Poumanlonda Michel, Maitre Kibouka Kies et Raphaël et Maitre Dioli Eslinguevi. Par sa lettre, le procureur général a récliné le dossier de son ancien. Par son ordonnance du 10 juin 2020, le président de la Cour constitutionnelle a désigné M. Lujus Korsnaï-Oasen Nasingo comme rapporteur. Par ordonnance subséquente, le président de la Cour a fixé la cause de l'ambiance de ce jour pour examen. Troisième point, l'objet de la requête. La requête en négociationnalité du vote de la pétition portée d'échéance du premier et puisqu'elle a l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kaboum da Kaboum, exprimée par l'Assemblée nationale dans sa séance plénière du 25 mai 2020 et condamnée de la lettre du 26 mai 2020 pour violation de droits de la défense, de l'intéressé, consacré et garantie par les articles 19, 1, 3 et 61.5 de la Constitution. Quatre, les moyens des partis. Un, le moyen du demandeur. Outre la violation de diverses dispositions du règlement intérieur à l'Assemblée nationale, le demandeur deplore la violation des articles 19, 1, 3 et 61.5 de la Constitution à ce que la pétition a été programmée, débattue et votée à la séance plénière de l'Assemblée nationale du 25 mai 2020, sans qu'il ait été invité à y prendre part pour qu'il soit possible de préparer et de présenter ses moyens de défense pour ne lui être notifié que le 26 mai 2020 par la lettre référencée du 2020. Il estime par ailleurs que la requête est de la compétence de la Cour positionnelle en s'informant sur la résistance de la Cour positionnelle et que les recevables pourront avoir respecté l'article 92 de la loi organique numéro 13-026 portant à l'organisation du fonctionnement de la Cour positionnelle. Les moyens de la défendresse La défendresse demande que la Cour se déclare incompétente, estimant que l'acte de l'Assemblée nationale attaquée est un acte à la fois non-législatif et non-réglementaire de l'aventure n'entre pas dans les compétences de la Cour constitutionnelle telle qu'elle est prise à l'article 60 de la Constitution et aux articles 43 et 48 de la loi organique numéro 13-06 du 5 octobre 2013. Elle estime que la jurisprudence de la Cour ne peut justifier sa compétence fidèle à l'acte d'Assemblée et ne peut s'appliquer au cas sous-examen considéra que la demandeur n'est pas membre du gouvernement et que la pétition est différente d'une motion de censure. La défendresse estime par ailleurs que la demande doit être déclarée irrécevage puisque la demandeur n'a pas d'intérêt personnel se référent à l'article 27 alinéatoire du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose selon elle, les postes possèdent du bureau de l'Assemblée nationale reviennent au parti, au regroupement politique auquel il soit attribué, c'est-on elle de lui que la demandeur n'a aucun intérêt dès lors que le poste occupé revient à lui dépèce et que cette dernière a acquiescé à sa déchéance. Sur le fondement, la défendresse estime que la requête n'est pas fondée à ce que le demandeur a donc reçu l'opportunité de venir à la séance plénière présenter ses moyens de défense par les communiqués, mais qu'il a également annoncé l'usage de son droit de défense en plénière après avoir présenté ses observations avant le débat en plénière. Tel est, monsieur le président, le contenu de l'accord de la Sénastique cause. Merci à vous, chers collègues. La partie, j'espère attentivement suivre le rapport présenté à l'égaloporteur, vous avez la parole pour d'éventuelles observations en commençant par le récurrent Jean-Marc Ticaboun. Allez. M. le président, M. Delacour, nous venons des biens avec beaucoup d'attention les observations sur la partie des formes de reste. Non, là c'est le rapport du... Nous venons de suivre le rapport du... qui fait part des observations qui viennent de la partie des formes de reste et qui reprend également l'essentiel de l'objet de notre demande, de la demande du récurrent Jean-Marc Ticaboun. Tout ce que nous pouvons présenter comme observations. Bien que, estimons qu'il s'agissant des actes législatifs, des actes d'Assemblée, il n'y a pas lieu que la Cour fonctionnelle examine cette affaire. Nous disons ceci, le vote qui est intervenu au niveau de l'Assemblée nationale, effectivement, c'est un acte d'Assemblée, mais ce vote a été émaillé de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de violations qui ont énervé les articles 19, alinéa 2, et article 62, et article 5 de la Constitution. On sait que il est d'un droit conscienl pour tout le monde, sans aucune exception, dans une situation d'accusation de se présenter, de présenter ses moyens de défense. C'est-à-dire, les Romains, en Antiquité, avant l'arrivée de Jésus-Christ, avait tranché quand vous lisez le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 25, verset 16. Les Romains disaient quoi déjà à l'époque-là ? Qu'on ne peut pas condamner un accusé avant de l'avoir mis en présence de ses accusateurs pour qu'il présente ses moyens. Mais c'est curieux, nous sommes au XXIe siècle, au niveau de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kaboun est fait l'objet d'une pétition qui tient à obtenir cette échéance d'une accusation très grave pour les membres du bureau. Et qu'il y ait de lui jusqu'à la fin qu'il sache des réunions tenues au niveau de la conférence des présidents ou des réunions tenues au niveau du bureau jusqu'à même à la plénière qu'il avait déçu qu'il n'ait pas été invité à présenter ses moyens de défense. Nous ne pouvons même pas aller loin. Vous avez même, nous avons tous suivi que le 25 mai, la plénière qui a eu lieu n'était même pas une plénière d'audition pour que Jean-Marc Kaboun soit entendu et qu'il présente ses moyens. Mais plutôt, c'était une plénière de vote pour le déchoir. Nous confirmons que le droit de Jean-Marc Kaboun sa liberté sa liberté protégée par la constitution de notre pays de se défendre devant ses accusateurs n'a pas été respectée. Et puisque tel est le cas, votre cour est là, c'est une grande cour qui est là pour faire respecter les prescrits de la constitution. Et puisque ce prescrit n'est pas respecté, la cour ne peut que déclarer ce qui est arrivé d'un pensionnaire puisque il n'y a pas eu respect du droit de la défense et répondit à Jean-Marc Kaboun. Que l'on vous dise ici que si l'IDPS qui devait déposer cette requête et non pas Jean-Marc Kaboun en personne, nous le savons bien mais nous affirmons au niveau du bureau de l'Assemblée nationale il n'y avait pas une personne qui s'appelait l'IDPS. La personne qui était là c'est Jean-Marc Kaboun bien qu'il y ait été là au nom de l'IDPS mais c'était la personne de l'IDPS on ne peut pas prétendre puisque la demande ne vient pas de l'IDPS et que c'est là et que vous ne devez pas accepter de recevoir parce qu'il n'y a pas qualité mais c'est faux c'est faux l'IDPS a fait des déclarations l'IDPS a autorisé Jean-Marc Kaboun officiellement à saisir la justice et le jour où nous avons été devant le conseil dans la matinée la société générale a fait une mise au point avec précision que Jean-Marc Kaboun avait l'autorisation de saisir la justice Congolais parce que ses droits étaient vraiment violés et qu'il n'y a pas moyen de supporter cela il fallait que la justice soit rétablie voilà pourquoi nous disons que Jean-Marc Kaboun qui a été déchu puisque à l'Assemblée du plénière du 25 mai on n'avait pas déchu l'IDPS on avait déchu la personne de Jean-Marc Kaboun et c'est bien Jean-Marc Kaboun qui vient au devant de vous pour obtenir l'allégation de tout ce procès-là puisque non conforme à la Constitution et surtout que son droit à la défense n'avait pas été respecté comme vous l'avez constaté j'ai dit merci beaucoup comprenez que notre procédure en matière de contrôle de constitutionnalité ne permet pas au parti de venir plaider en règle il s'agit de faire de simples observations par rapport au rapport présenté vous dites si le rapport est fidèle ou pas ou si il a été oublié quelque chose vous ajoutez par rapport quelque chose sur ce que vous avez présenté à la Cour dans votre requête il ne s'agit pas de plaisir on aurait bien voulu vous écouter puisque ça me fait plaisir d'entendre les avocats malheureusement nous sommes tenus par la procédure la notre procédure il faut rajouter un petit mot si c'est ce qu'il n'a pas dit sinon on passe la parole à partir des mondes c'est tout c'est le problème merci beaucoup monsieur le président pour la parole pour justement la haute cour monsieur le procureur général les primes à bord nous tenons à faire observer que le rapport tel qu'il a lu qu'il a été lu est traduit fidèlement du terme de notre requête et donc il est de notre devoir de pouvoir confirmer notre requête et sur abondamment par rapport à ce que l'estimé conférit nous postulons au régé de mémoire qui ont été déposés à la porte et pièce par la partie de Fandere c'est déjà hier qui ont violé les principes du contrat d'histoire qui ne nous ont pas été communiqués donc cette observation valait la peine la dernière observation c'est que contrairement à la partie de Fandere nous ne sommes pas ici pour l'acte d'assemblée ou quoi que ce soit nous sommes uniquement à ce qui concerne la violation systématique et systémique le droit de la défense consacré garantie par la poste et cela relève de votre compétence nous avons dit et nous allons incliner à la saillesse de votre merci beaucoup maître la partie de Fandere c'est la parole c'est la parole monsieur le président merci beaucoup pour la parole monsieur le président monsieur de la cour constitutionnelle monsieur le procureur général au nom de la défense je tiens à féliciter le travail accompli par le rapporteur qui a finalement reproduit les positions de deux parties et je suis content que du côté de la défendresse de la défendresse le confrère qui venait de prendre la parole à dénier lieu et lui le courage aussi et l'honnêteté intellectuelle de saluer le rapport l'assemblée nationale partie de Fandere est convaincue que de ce rapport c'est attirer une décision qui va faire juste plus dense dans ce sens que parce qu'on vous dit de l'autre côté de la barre que nous n'avons pas communiqué le mémoire on s'égare c'est pas ça la procédure je n'ai pas à plaider beaucoup pourquoi je salue le rapport et pourquoi j'espère au nom de la défense que la décision sera une décision de principe parce que il y a l'article 43 de la procédure devant votre propre cour qui indique quels sont les actes quels sont les actes pour lesquels cette cour a été créée je n'ai pas à lire le texte vous le connaissez mieux que nous et bien vous constaterez que l'attaque qui a été portée ne concerne pas un des actes concernant la compétence de la haute cour je termine tout simplement par vous dire que la requête c'est un mélange un four tout qui est bâti autour de la violation du principe le criminel tient le civil en état le criminel tient le civil en état comme pour dire le criminel tient le parlementaire en état non et quand je dis que votre décision sera une décision de principe c'est pour dire au parti qu'il y a une différence entre le parlementaire le judiciaire et l'exécutif monsieur le président notre mémoire qui a été fidèlement résumée par le rapporteur est claire et solide nous espérons une bonne décision de votre part je dis merci beaucoup un mot à placer nous confirmons les propos de ce que l'atelier national dans le collectif et nous insistons sur le fait bien relever dans le rapport que dans la requête de la partie demandeur ils ont eux-mêmes évoqué l'article 24 du règlement intérieur de l'assemblée nationale et nous l'avons relevé pour dire que cet article 24 nous situe dans les matières non législatives ce qui nous ramène dans la grande position de soutenir par monsieur Bâtonnier et dans notre mémoire que nous sommes dans un acte d'assemblée et même si la cour se réfère à ces différentes jurisprudences qui ont été évoquées abondamment dans les affaires chibaly dans les affaires syriens ou autres dans les affaires aimées au groupes il n'était pas question d'actes doublement d'assemblée qui est la pétition qui concerne pour les matières non législatives à l'article 24 du règlement intérieur des décisions qui portent sur l'organisation et le fonctionnement interne de l'assemblée nationale et pour ce faire les principes qui conduisent le contradictoire ont été respectées dans la mesure où les pièces le reste pour les restes le mémoire et le rapport fait par le monsieur le juge l'apporteur tiennent lieu de tout ce que nous confirmons et nous recommençons donc je vous remercie de son tour je passe la parole à monsieur le procureur général pour son avis les séances de référence lors de la frontière lors de la première plutôt La référence s'inscuge contre la procédure de l'autorité pour arriver à la destitution. Et à ce propos, j'invoque la violation de l'article 1, l'article 19, en linéa 3 et 61.5 de la Constitution, qui garantit les droits de la défense et qui garantissent plutôt les droits de la défense. On prendrait que les droits de la défense pratiquement garantissent les forts fondamentaux de tout être humain. Il s'agisse des actes assemblées, mais ces actes doivent être conformes à la Constitution. Et vous avez reçu une mission de pouvoir respecter cette Constitution, qui est notre charte nationale. Il soutient donc et contre toute attente, et sans qu'il soit préalablement éviter à préparer et présenter ses moyens de défense. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale avait soumis à l'ordre la dite petition. Et en l'appui de sa requête, il a présenté toute une série de sentiments que le plus rapporteur a eu l'honneur de pouvoir présenter ici. Ainsi, au terme de l'article 19, en linéa 3 et 61.7 de la Constitution, les droits de la défense étant garantis. Mais, lorsque l'état des sièges ou l'état d'urgence aura été programmé conformément aux actes 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être évoqué aux droits et principes fondamentaux, énumérés s'il y a vrai le droit de la défense et le droit du recours. L'article 25 d'alignée à cas de règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose que, toutefois, en cas de cause grave ou d'incompétence constatée par la pénurie dans l'exercice de ses fonctions, un membre du bureau peut être relevé par celui-ci suivant une procédure contradictoire. Dans ce cas, le remplaçant est prédit pour le reste de la durée du mandat du membre de l'Assemblée nationale. Ainsi, la Cour constatera que le droit de la défense du recours a été violé par le bureau national et ne lui avait pas donné l'occasion de soutenir ce moyen de défense. Il s'en fit que le goût est intervenu en cas de 25 mai 2020 relatif à la déchéance du référent et effets en violation de la Constitution, notamment son article 19 à l'Union 3. Il est donc nul et de nul effet. La procédure n'est pas gratuite. Vous direz, vous allez vous déclarer d'abord compétence, dire la requête de recevoir des fondés, dire qu'il y a pas lié au bréhement des prédestants, et vous ferez l'exercice. La Cour vous remercie, monsieur le procureur général, un collègue de base, prend la cause à délivrer et, sur le banc, prend son arrêt, qui est entièrement rédigé et suffisamment motivé, pour le maintien de l'économie du temps, sur le dispositif que voici. Par ces motifs, vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, du 18 février 2006, tel que révisé à ces jours, spécialement en ces articles 1, 160, alinéa 1er, et 162, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13, de base 026, du 15 octobre 2013, portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 88 et 96, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après l'avis du procureur général, se déclare compétente pour connaître de la requête, dit celle-ci recevable, mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au parti, au président de la République, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au premier ministre, qui sera publié au journal de la République, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce jour, du 7 juin 2020, à laquelle ont siégé messieurs Fonga Moli Mamoata, Evariste Prince, président de Chambre, Kilomba Mousimala, Noël, Wassen Dansomu Kornei, Mavungu Mvumbi Dingoma, Jean-Pierre, Mkulu Mitu Maki Lomu Norbert, Boko Naoui Pabonjali, François, et Mbongu Tapanga de Polycarpe, juges, en présence du ministère public, représenté par le premier avocat général, Tolibaki Loussolo Michel, avec l'assistance de madame Balotimondo Russi, de refier à mes sièges. Merci. ... 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